Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur F1 Manager 2022 avec la suite sur l'écurie AS. Alors aujourd'hui on va essayer de regarder un petit peu le personnel, on va le gérer. Là je vois que l'ingénieur en course il est très très bas, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre, on va essayer de prospecter quelqu'un, donc ingénieur en course, on va essayer de trouver une bonne note quand même. D'ailleurs on va regarder d'abord la note, enfin le contrat, 720, peut-être moi, ok on va le changer, ça serait bien, on va pas prospecter. Si on peut prospecter, on va faire comme ça, ingénieur, donc voilà. Bon je pense que le haut ici on va éviter, ça risque d'être un peu dur à convoiter, dans les 80. Pas intéressé du tout, pas intéressé du tout, on va tout simplement faire disponible à la négociation. Ah ça limite. Donc on va commencer par John Baker. Alors il est ouvert, on va essayer de proposer un petit contrat de deux saisons sur voiture 1. On va mettre du... 240 000 avec un petit bonus. On peut lui mettre combien ? 200 ou 250 000 ? Alors on va essayer, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que je suis un peu bas. Alors là je suis bon, il y a que le ça a l'air. On est bas. Et saisons c'est quoi ? On pourrait faire mieux. Oh 3 saisons tu voudrais ? J'aurais pas pensé. On va mettre un petit million 5. Proposer. Ça a l'air d'être bon. Ouh parfait. On aurait peut-être pu mettre juste un million. Mais au moins, on aura un meilleur ingénieur. Parfait. Ça nous aura coûté un peu d'argent. Mais au moins, on améliore un peu l'écurie. Donc voilà. Donc il est là. Bon il a un moral ok. Ok il est pas trop trop mal. Et juste sur le retour, il est un peu bas. Dès qu'il aura des points, on le montra. Et ici... Bon après c'est un peu correct. Je pense pas qu'en directeur technique, on puisse avoir mieux. Directeur technique. Toujours ça. Bon on n'aura pas mieux. On va rester comme ça. C'est parfait. Alors nous on est 7e, 15e et 11e. Fabrication de fonds plats. On les a mis sur les voitures normalement. Les fonds plats. Si je me souviens bien. Modifiés. Ouais. Ils y sont. En projet. Où est-ce qu'on en est ? Voiture c'est ici. Hop. Projet en cours. Donc ils nous fabriquent les fonds plats qui restent. On n'a plus aucun autre projet. On va devoir bientôt attaquer la recherche pour l'année prochaine. Je sais pas comment ça fonctionne. Moins 30% d'efficacité. Ok. D'expertise sur la pièce. D'accord. On perdra 12-65% exactement. Ah ça nous fait bien descendre. Il va falloir qu'on presse de la recherche. C'est disponible quand ? Dans 7 jours. Une recherche avec une amélioration de pièce. Il y aura une recherche vu que c'est pour l'année prochaine. On fera comme ça. Là c'est dans 7 jours. Donc pour l'instant on peut continuer. C'est parfait. Hop là. Ça c'est fini. Donc ça c'est bon. Alors on a bienvenue au quai. Bienvenue à toi. J'espère que tu feras du bon boulot. Rapport. Ok. Donc ici on serait à peu près bon. Et ici on est encore dans le rouge. Ok. Rapport financier. Ok. Je vous écris pour vous informer que le conseil a beaucoup apprécié vos efforts récents. Ok. D'accord. Après. Mauvais état de la boîte à vitesse. Ah. Il va falloir changer les boîtes à vitesse. Et les fonds plats ont été fabriqués. Donc normalement. Si je ne dis pas de bêtises. On va pouvoir. Nouveau projet. Recherche. Donc sur châssis. Ok. Donc on a nos heures. On va mettre la moitié. Encore un petit peu. Voilà. Un peu moins de la moitié. Et ici pareil. Un petit peu moins de la moitié. Ok. Ok. Ça ne nous fait pas augmenter l'expertise des pièces. D'accord. Ici par contre on gagnerait pas mal. Ok. Du coup de la recherche. On va lancer ça. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait besoin ? Est-ce qu'on peut voir ? Ça ne change pas grand chose. On aurait besoin de quoi nous ? Accélération. Mais on ne peut pas l'améliorer. Refroidissement du moteur. Ok. Refroidissement. Réduction de la traînée. Ah. La traînée. On va peut-être. Pousser un peu plus. Traînée. Et ça. Ça on va le réduire. Voilà. On en train un tout petit peu. Quant à là. On va monter beaucoup plus. Vu que c'est là où on va perdre le plus. Allez. C'est parti. 125 000. Ok. Un nouveau projet du coup. De construction. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Ailerons arrière. Est-ce qu'on en a fait ? Est-ce qu'on a fait des ailerons arrière ? On va regarder ça. Euh. Entrepôt. Ailerons arrière. Non. On n'a pas développé d'ailerons arrière. Alors on va essayer de développer ça. Ailerons arrière. Alors. On va voir. Est-ce que je peux voir. Les statistiques. Ok. On gagnerait pas mal ici. En réduction traînée. On passerait 5ème. Faible vitesse. 5ème aussi. Vitesse moyenne. 9ème. Grande vitesse. On gagne 2 places. 15ème. Sensibilité DR. 7ème. Et. Delta DRS. 5ème. Ça peut être pas mal. Alors. Des portances. Grande vitesse. Faudrait peut-être qu'on le réduise un peu ça. Ça change pas trop le... Comme ça. Là. Ici. On passerait 9ème. 11ème. 5ème. Ok. On va essayer de faire ça. Ça peut être pas trop mal. Ça nous équilibre un peu. Il y a que la grande vitesse. On a un peu de mal. Donc ici. On a des ingénieurs. 37 jours. Alors. C'est ici. Je voulais voir. On a pas regardé ça. Intense. Vous pouvez affecter un maximum de ces ingénieurs. Ok. Les ingénieurs. Ça fait quoi intense ? Ah. C'est là. Vos ingénieurs feront des heures supplémentaires pour optimiser cette conception. Le coût sera plus élevé. Mais vous gagnerez un bonus d'expertise plus important par rapport à cette pièce. Ce qui en améliorera le futur conception. Développement à venir. Les expertises de votre équipe. En développement pour Aileron arrière. Augmentera. A un plus grand rythme. Ok. Il y a un petit mélange ici. Ce qui améliorera grandement tout le projet. Ok. On va peut être faire ça. Petite intense. Allez. On perd combien de jours ? On perd 11 jours. Ça vaut peut être le coup. Par contre on paye le double. Je suis pas sûr au final. Je suis pas sûr. Là je gagne 2 jours. On va faire ça. On va rester comme ça. Tant pis. Et conception on peut plus déjà. Donc 25 et 38 jours. Ok. Ça c'est bon. Ici je voulais faire les installations pour pièces et l'usine. Comme ça on aura un projet supplémentaire. Il faut délai avant finalisation 75 jours. Donc ça on aura le temps. Il nous reste 1 million. Donc on est parti. On peut continuer. Centre météo amélioré. Ça c'est pas mal. Donc le grand prix il arrive. Weekend de course. On y est. Allez. On part. On va voir les objectifs. Alors atteindre Q2. Parfait. Position 12ème. On va essayer de l'atteindre. Ici. Position à l'arrivée. Garantie. On va être un peu plus... On va se mettre 11ème. Confirmer changement. Et ici il nous reste plus qu'une victoire. Et on va se faire un peu de pognon. Parfait. Les infos. Probabilité de voiture de sécurité. Zéro. Progressivité. Zéro. Moyenne. De la pluie le vendredi. Samedi non. Et dimanche non. Ok. Allez. On est parti pour le week-end de course. Nous sommes dans l'état de l'été perpétuel. Le Grand Prix de Miami s'installe en Floride. Sur l'autodrome international de Miami. Les rues de Miami Gardens. Vont bientôt vibrer au son de la course. L'excitation ne fait que commencer. Du spectacle. C'est ce que va donner la course ici à Miami. Avec le stade au coeur de ce circuit. Au vu des longues lignes droites. Et des virages en S qui ressemblent au secteur 1. Faut pas qu'on oublie de changer le moteur aussi. Ah la boîte à vitesse. Et pour les essais je vais le garder je pense. De la saison il y a bien des choses qui peuvent encore changer. Dans ce sport rien n'est jamais acquis. Tout peut arriver. Que le week-end commence. Parfait. Allez. On va faire ça. On va faire. Alors. Ici il y aura de la pluie. Ok. Commence pas par de la pluie. Alors pièce. Donc ouais elle est qu'à 38%. Et le moteur est à 54. 54%. Ça a déjà bien subi. Le RS ça va. Ok. Donc faudra bien penser à la changer pour la course. Allez. Je fais les essais. Et je reviens vers vous. A tout de suite. Allez. On se retrouve juste après les essais. J'ai réussi à faire 100% de partout. Un petit exploit pour là. Au milieu de l'essai numéro 2. J'étais à 100% pour les deux. Par contre lui il m'a fait peur. Je pensais pas avoir les 100%. Mais au moins on a nos bonus. C'est fait. Alors. Voyons voir. Qualif. On est bon. Donc ici faut pas qu'on oublie. On change. Moteur. Déjà. Pas le choix. On gardera pour les essais ça. Et boîte de vitesse pareil. Hop. Ça c'est fait. Ici. Voiture 1. Voiture 2. On installe. On installe. Et cette fois j'ai pas oublié de faire. Tourner notre pilote de réserve. Donc voilà. Ça c'est bon. Ici on est bon. On est bon. Allez. C'est parti. Première séance de qualif. J'ai pas regardé les pneus minces. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a pas utilisé tout ça. Ok. Là je vais pouvoir utiliser ces deux. Mais pourquoi d'habitude ça me les bloque pas ? C'est là après chaque séance d'essai. C'est parti. C'est parti. Bon bah on va faire avec cela. Oui on annule. Hop. Alors on envoie Schumacher. Et... Ricard. Ok. On a une... C'est qui c'est ? Je connais pas son nom. Albé là. Ça nous le marque ou pas ? Quand on sélectionne... Ça nous le marque pas. Ok. Ok. Les premiers temps... sont apparus. Allez. On reconfigue. On reconfigue ici aussi. Et pour l'instant... On est moyen. Très moyen. Très moyen même. Russell qui est premier pour l'instant. Zou. Et Bottas. Mick Schumacher a fait beaucoup mieux. Ah il y a eu un problème. Il a dû être gêné. Il a dû être gêné. Parce que si Mick Schumacher est là, normalement Magnussen devrait être par là. Alors on en est où ? On arrive dans les 3 minutes. Hop. On va passer en x2. x4 un petit peu. Allez. Il devrait pas tarder à sortir. Renvoyer. Renvoyer. On est sorti. C'est parfait. Et juste derrière nous, il y a Hamilton. On va essayer de se faire un petit tour de circuit. On l'a pas fait encore. Allez. Comme ça, on va voir les petits temps. Il améliore déjà. Schumacher, il améliore le deuxième secteur. Là, il améliore le deuxième. De toute façon, il peut qu'améliorer Magnussen. Et là, on va voir l'arrivée à une pénalité pour Ocon. Magnussen, deuxième temps pour l'instant. Sixième pour Michael Schumacher. Magnussen, il a fait fort. Il a fait fort. On est devant Hamilton. Devant Lonzo. Devant Gasly. Zou. Ocon. Russell. Ouh, il a fait fort, là. Il a fait fort. La dernière Red Bull. Elle est où ? Elle est là-haut. Ok, on finit. On va peut-être finir cinquième. On finit cinquième pour le AQ1. Super. Et dixième pour le petit chou-marreur. Pas trop dégueu. Quatre centièmes, quand même, de Verstappen. Bête Perez, on n'était pas loin. Un peu moins de cent centièmes. C'était parfait. Alors. Par contre, ici. Oui, on n'a plus de pneus. J'ai pas compris pourquoi, ici, ça m'a tout bloqué. De partout. J'ai pas bien compris. Toi aussi, on va te mettre ton S comme ça. Commencer. Calife 2. Calife 2. Allez, on est parti. Alors, on va avoir du mal à faire un bon temps, du coup. C'est dommage. Allez, on en voit vite fait. On espère pas être gêné, cette fois. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. On va pas te gêner. Ok. Un bon petit temps. De Magnussen, encore. Les deux centièmes de son meilleur score. Alors, là. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, là ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Allez, on va arriver dans les trois minutes. On accélère encore un petit peu. Un fois deux. Allez, on en voit. On en voit. C'est parti. Notre petit Magnussen. Hop. On va essayer de le suivre. Allez, c'est parti. Il est parti pour son premier secteur. Allez, donne tout ce que t'as. Chumarar aussi. Il améliore son temps. Magnussen améliore aussi. Il n'est pas trop mal. Il améliore encore. Tous les deux. Il améliore. Fin. Verdict. Ici, on a le DRS. Ça tombe pas mal. Allez, vu qu'on a amélioré, de toute façon, on va sûrement passer devant Hamilton. Ah mais non. On a déjà passé la ligne. D'accord, je n'ai pas fait gaffe. Chumarar. Non. On passe les deux pilotes en Q3. Parfait. Première fois. Magnussen. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais il nous fait des temps de malade. Lewis Hamilton, il n'était pas loin. Il n'était pas loin. Il n'était pas loin. Sachant qu'on n'avait pas de super pneus. Donc là, normalement, on a un nouveau train de pneus. Donc ça, on va se les garder. Si je ne comprends pas ce qu'il se passe. Là, ils étaient tous neufs. Maintenant, ils sont tous utilisés. Et là, ils sont tous neufs alors qu'ils étaient tous utilisés. Ok. Ça doit être un bug visuel. Ils doivent être tous pourris, tous utilisés. Hop. Allez. On va utiliser ceux-là. Ça ira très bien pour le premier tour. J'espère qu'ils se sont bien mis. Parfait. Allez, on est parti. Première Q3 avec nos deux pilotes. Allez, c'est parti. Petit tour. Sortez plus. Parfait. Parfait, parfait. Voilà, notre petit temps de référence. Ouh, il a fait un peu plus haut. Allez, on va mettre nos pneus tout neufs. C'est parfait. Par contre, on n'en aura plus pour la course. On va attendre nos trois minutes. La Gnusen, il resterait sixième pour l'instant. Hop, on envoie. Hop, on envoie. Il est juste derrière Alonzo. Il va nous donner la spique qu'il nous faut. C'est parfait. Allez, on refait un autre petit tour. Il a déjà amélioré. Et il améliore ici aussi. J'ai réagi trop vite pour faire notre tour avec Magnusen. Fin de séance. Allez. On va voir. On fait partie. Déjà, on devrait se classer devant Alonzo, normalement. Non ? On n'a pas amélioré ? Il n'y a que Magnusen qui est resté sixième pour l'instant. D'accord. Mais je me suis dit, je pensais qu'il aurait amélioré. Mais non. Sixième, on part. On va partir sixième. Première fois qu'on part sixième. Et dixième. Ça, c'est fait. Il faut qu'on fasse un podium ou mon pied du podium. Ah ouais, ils ont été costauds aujourd'hui. Bonne position pour le débat de la course. Parce que c'est le nouveau moteur et la nouvelle boîte qui a fait ça. La différence. Les résultats d'agratory aux qualifications ont bien collé aux objectifs fixés par l'écurie. Elle a certainement le potentiel pour obtenir un bon résultat aujourd'hui. Super bien. Le temps est très couvert ici. Les écuries regardent le ciel, guettant les premiers signes de pluie. Les stratégies vont devoir être flexibles pour la course d'aujourd'hui. 57 tours attendent nos concurrents sur ce circuit de Miami. Que le meilleur pilote gagne ! Fait. Allez. Un vrai jeu. D'accord. Pas de soucis. Alors. Voyons voir les stratégies. Qu'est-ce qu'on a comme gomme du coup ? On a le pneu usé. On a les médiums. Pas du tout utilisé. Et un hard. Ok. Ok, ok. Voyons voir celle-là. Ouh. Limite, limite. Est-ce qu'on garde celle-là en n'étant pas trop trop agressif ? En la jouant soft. Surtout au début. Comme ça, on fait tirer un peu plus loin. Et qu'ici, on attaque avec les hards. On va essayer ça. Eh non, pas créer. Pourquoi j'ai mis créer là ? J'en fous de celle-là. C'est celle-là qu'on veut. Eh, ça c'est bon. Mais toi, ça va être pareil du coup. Je vais pas avoir le choix de prendre ça. Parce que là, on perd trop. On va essayer. On va rester soft. On va rester comme ça, en neutre, pour une fois au départ. On va juste mettre un petit dépassement et une bonne allure. Pareil ici. Les pneus, on va rester soft. Ok, je préfère rajouter du poids parce que la dernière fois, on était limite. Voilà, on va faire ça. Je sais pas si c'est bien bon de faire ça, mais on va voir. Allez. C'est parti pour la course. J'espère que tout va bien se passer. Un départ dans la première moitié du peloton, ça lui laisse toutes les portes ouvertes. J'espère qu'on va finir au moins pied du podium ou au mieux. Je devrais dire troisième. Ce serait un moment. Parce que je pense pas qu'on va rester performant comme ça longtemps. Vu que c'est parce qu'on a changé de boîte et de moteur, je pense, qu'on a gagné cette performance. Allez. Les feux s'éteignent. On se met sur Magnussen. On regarde ça. Il est chaud, il est chaud Magnussen. Il est chaud. Mais il n'a rien gagné. Hamilton, par contre, il en a profité pour doubler. On est rapide. Je trouve qu'on est assez rapide. Ou on double, on double. Est-ce que ça va tenir ? Ou Magnussen, il est vraiment chaud aujourd'hui. Il est chaud. Ah, il va nous faire le spectacle. Il va nous faire le spectacle. Perez. Et on est en train de s'éloigner de Perez. A plus d'une seconde. Si ça pouvait rester comme ça jusqu'au... Ah non, il nous a déjà rattrapé. Jusqu'au déclenchement du DRS, j'allais dire. Schumacher, il a dépassé Alonzo. Il est déjà neuvième. D'accord. D'accord, je pensais qu'il serait resté par là. Mais il est neuvième. Ouais, Perez, il colle, il colle. Allez, c'est le moment. C'est le moment. On est plus rapide. Non, on n'est pas plus rapide. On passe à l'extérieur. On passe à l'intérieur. Extérieur. Ouh, on a passé. On est quatrième. Quatrième. Est-ce que ça va durer longtemps ? Je ne sais pas. Perez, il a plus d'une seconde. Hamilton commence à s'éloigner. Ici, on va déployer un peu pour s'éloigner d'Hamilton. Ça y est, c'est le tour du DRS. On s'est éloigné d'Hamilton un peu. Pas qu'il rattrape. Parfait. On peut se remettre en neutre. Il faut qu'on suive le petit train des trois, là, devant, à nos pieds du podium, pour l'instant. J'espère que ça va durer comme ça longtemps. Ici, on en est où ? On va te mettre en déploiement. Ici, c'est bon. Prendre la distance, toujours. On se fait un peu distancer, là, non ? Est-ce qu'on va activer ? Oui, on a activé le DRS. On va pouvoir se rapprocher à nouveau. Ouh, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils ont beaucoup de vitesse de pointe. Il faut qu'on reste un peu collés. sans rapide, sans rapide. Ça va être compliqué à tenir. Schumacher dépasse Bottas. Ouh, c'est bon ça. On est juste derrière Hamilton. Hamilton qui s'est fait doubler par Perez. Allez, reste en neutre un petit peu. Ah, Perez Hamilton. Ça se bat un peu. Ici, on repasse en neutre. Je l'ai vu trop tard. Dommage. On devrait avoir le DRS. Voilà, on a eu le DRS. On est juste au cul des Ferrari et de la Red Bull. On a fait le meilleur temps. Ok, ok. Les pneus, ils subissent. Ah oui, il faut suivre le rythme quand même, malgré qu'on reste en équilibré. Allez, on va passer en x8 un petit peu. Il ne faut pas qu'on s'éloigne trop. Ouh, qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait Schumacher ? Il s'est éloigné ? Et il se fait doubler ? Il chope le DRS. Et double. Double, double, double. Non, il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver. Ah, dommage. Il va rester en neutre. Magnussen, t'es où ? T'es toujours là. C'est bon, il reste collé là. On reste collé ici. C'est compliqué, là aussi. Ouh, 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 j'ai pas vu. J'étais en train de regarder ce qu'il se passait en dessous. On va perdre le DRS ici. Ah non ! Non, une fois qu'on l'a perdu, à mon avis... On ne va plus pouvoir se rattraper, là. Est-ce qu'on l'a ? Est-ce qu'on l'a chopé ? On n'a pas chopé le DRS. Et enfin, on l'a rattrapé un peu. Et on va se rééloigner. Ah, ils ont de trop fortes accélérations. Trop... Trop grosse vitesse de pointe. Mais ils nous amenaient, c'est dommage. Faut qu'on arrive à recoller, quand même. Non, on va pas réussir. Là, ils nous ont emmenés à plus de... À plus de 3 secondes de... Enfin, plus de 4 secondes d'Hamilton. C'était déjà beau. On va rester comme ça. Il arrivera pas à recoller. C'est pas possible. Ouh, Schumacher. Il a doublé. Allez. On va les laisser un peu faire. Ouh, voiture de sécurité. Voiture de sécurité. On va regarder un peu où on en est. Oh, on est qu'au milieu. Ça vaut pas le coup de sortir. Ça vaut pas le coup du tout de sortir. On va rester comme ça. C'est le moment, Magnussen. De les rattraper. Au lieu de te faire attaquer un peu, si possible. Je sais pas si c'est possible. Repasse en x2, s'il te plaît. On rattrape un tout petit peu, mais on rattrape pas le squattard. Ça, tu vas conserver. Ça, tu vas conserver. Tes pneus, toi, tu vas les garder un peu. Toi aussi. On va accélérer un petit peu. Parfait. On est en contact. C'est bon, conservation, conservation. Toi, tu peux rester en équilibre et t'es où ici ? T'es encore loin. Parfait. Conservation, conservation. Ça va être la fin. Allez. On va se mettre en standard. Fouser. Neutre. Neutre. Pousser. Standard. Allez, c'est parti. Aux prises des conditions normales. Magnussen, il a essayé de la faire à l'envers au Ferrari, mais ça a pas marché. On a pas de DRS là, donc pour y coller, ça va être compliqué. Et Pérez nous colle au cul, du coup. Il y a Pérez juste derrière. Toi, tu vas déployer. On va rester en dessous de la barre de la seconde. On va rester en dessous de la barre de la seconde. Là, tu vas repasser en neutre. Pas le choix. On colle au cul au Ferrari et à la Red Bull. Il faudrait regarder si on pourra pas changer de moteur pour l'année prochaine. Je sais pas comment on fait, mais on regardera. Je sais pas quel moteur AAS en plus. J'ai même pas regardé. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, c'est compliqué à se maintenir derrière. On va quasiment plus dépenser. C'est le moment. C'est le moment. Ça passe pas. Il y a le DRS. Va falloir recoller un petit peu. Ils se sont éloignés dans la ligne droite, là. Ils repartent comme des flèches. C'est très compliqué à suivre. On a pas du tout le rythme. On est loin d'avoir la vitesse nécessaire. Ici, on l'aura normalement. Le DRS, on l'aura. Magnussen n'a pas réussi à rattraper. Si je te dis de déployer un peu. Ouh, j'ai cru qu'il lui rentrait dedans. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais... En tout cas, nous, ça nous a fait perdre énormément de temps. C'est pas normal. Je sais pas quand on a le droit de... De gêner comme ça. Et du coup, Sainz, il est parti. Enfin... Verstappen est parti plutôt. Pas Sainz. Sainz, il est à... Plus d'une seconde 5. Du coup, on se bat complet de Ferrari, mais ça va pas être possible. Ça va pas être possible du tout. On a déjà plus le DRS. C'est pas la peine. C'est pas la peine, je pense. On va continuer un petit peu, voir si on peut rattraper ça. Oh merde ! Non, on a pas réussi à le choper. On a pas réussi à le choper. On était pas loin. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il leur a manqué 4-5% là, je pense. Ok, plus de batterie là non plus. Allez, c'est fini. On ne les rattrapera plus. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Allez, on va laisser tourner ça comme ça. Ici. Tu nous l'as bien rattrapé. Tu vas redéployer un peu. On va passer au-dessous de la barre de la seconde. Voilà. On est dans le train. Un petit train ici. On va choper le DRS normalement. Parfait. Il faut que tu restes comme ça. Il faut que tu restes comme ça. Nous, on a Perez qui nous a rattrapé, mais d'une vitesse. Ah oui, c'est une bataille rude là. Très rude. Je ne pense pas qu'on la gagnera cette bataille. On va rester dans le cinquième. Il y a Milton pas loin. On repasse devant. Perez nous repasse devant. On repasse devant. Ça va être compliqué. Très très compliqué. Milton qui reste pas très loin. Ça y est, il nous colle. Red Bull gagne une place. Accident sur le circuit. C'est le moment de doubler. Après, tu ne pourras plus. Est-ce qu'il y a la voiture ? Non, il n'y a pas la voiture. On n'a pas réussi à doubler en tout cas. Peut-être ici. Ou on double, on double, on double. Parfait. Alors, on en est où des stratégies ? Allez, on va bien tous sortir. Il faudrait vraiment que je tienne un tour de plus. Je vais être obligé de faire en léger. Equilibré. Il n'y a pas le choix. Ici, c'est pareil. On va léger. Ça va nous faire peut-être perdre notre place, mais on n'a pas le choix. Lève-t'en. On n'a pas le choix, Schumacher. Il est juste là. On est devant pour l'instant. Utilise ça pour te défendre. Voilà, jouer comme ça. Accident sur le circuit, à nouveau. A peau jaune. Red Bull a gagné une place. Il y a eu un accident, on dirait. On n'a pas gagné de place. On a perdu deux, plutôt. Du coup, ici, ça ne sert plus à rien. T'es dit de te mettre en neutre. Écoute-moi un peu. En tant qu'on reste derrière, encore. Ça ne s'est pas bien grave. Ici, on va quand même pousser un peu là. Toi, ici, tu peux pousser là. On se met en x2. Et on regarde ce que ça donne. Ça va être compliqué, là. Les pneus, ça va être compliqué. Donc, on reste dans le DRS. Moi, ça me va. Le tout, c'est de ne pas en sortir. C'est bon. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Est-ce que ça va tenir encore deux tours ? Ça... Ça va être compliqué. Très compliqué. Allez, encore un tour. Je fais ça. Allez, là. Tu défonces tes pneus à mort. Tu comprends, Kev ? Quelle est la situation ? Allez, Kev, tu peux faire ça. Je comprends. Allez, à 1000 tonnes, ça sort au stand. Mais nous, on n'a pas le choix. Si on veut aller jusqu'au bout... Ouvrir. On applique les hards. C'est parti. Et ça va être pareil pour toi. Il te reste un tour, toi, à tenir, normalement ? Ok. Ça y est, tiens. Ok. Allez, on fait un autre tour. Je pense que ça va sortir là aussi. Pérez ? Non, il en est où, lui ? Il va sûrement sortir. Même de grande chance. Mais nous, on est beaucoup plus lent dans les stands. On est beaucoup plus lent. C'est le problème. Trois secondes, sept. Voilà. On ressort derrière. Du... On ressort derrière du monde. Faut qu'on double. Pas le choix. On est ressorti derrière Hamilton aussi. On va juste se mettre en agressif. Ouh, j'ai cru que ça touchait là. Ici. On va voir les intervalles. Oh, t'es loin. T'es loin. Tu vas te mettre en agressif, toi aussi. Et allez, on est parti. On va voir ce que ça donne. On reste dans les huitièmes. Leclerc qui sort au stand. Il est déjà sorti. Magnussen. Qu'est-ce que tu nous dis ? La bataille entre Hamilton, Perez et nous. Ocon qui sort. Parfait. On repasse devant Ocon. Mike Schumerer qui est juste derrière. La consommation du pneu là. Très hard. C'est très très hard. Ça risque d'être compliqué pour nous. On va pas réussir à suivre le train là. On va être obligé de rester en standard. Parce que là, on va plonger ici. Il n'y en aura plus de pneus pour la fin. Ça risque d'être compliqué. On va rester en standard ici. Standard ici. On va voir ce que ça donne en x8. Pour l'instant, on reste collé au cul. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. On s'éloigne un tout petit peu. On revient. Il n'y a pas trop de mal. On le recolle au cul. Agnussen lui, il s'éloigne. Par contre Norris. Il se rapproche. Mais on n'a pas le choix. On va passer un petit peu en x16. On passe en x8. On ne double pas. On ne double pas pour l'instant. On reste bien derrière. On surveille. Là, il y a un écart trop important. Non. Pourquoi il me dit qu'on a plus d'une seconde alors qu'on est juste derrière ? Il y a des fois, on me dit qu'on a plus d'une seconde alors qu'on est juste derrière. Ce n'est pas les bonnes valeurs qu'on a là. On arrive à préserver un peu plus le pneu ici. On est dans le bon timing. Ici, on n'y est pas du tout. C'est compliqué. On a 2% de moins que là. On va repasser en x8. La course est compliquée. J'aurais bien aimé passer 4e mais... Ça va être complexe. Très complexe. On passe un petit coup. x16. Ouh, Magnussen qui double. Magnussen qui a doublé. Hamilton qui s'est pris plus d'une seconde. Ouh, il a dû faire un écart. On peut voir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Concentrez-vous sur la hasse. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah ouais, il a dû freiner. Il a dû freiner. C'est ce qu'il a mis dans le mal. Ok, mais il va vite revenir sur nous. Ça... Je le sais bien. Il ne va pas rester à la traîne. Sauf si on essaie de déployer un peu. Il a mis à plus d'une seconde mais il revient déjà. On repasse en neutre. On est passé devant. Et je te mets en défense un petit peu. Tu vas pouvoir reposer un petit peu les pneus là. Ok, t'as plus de DRS déjà. Euh, de DRS plutôt. Elle est juste derrière nous déjà. Il est juste derrière nous. Là, je te demande de poser un petit peu tes pneus. Certes, Pérez va nous coller au train et risque de nous doubler. Mais pour l'instant, ça nous permet d'économiser. Que le clair, on ne le rattrapera pas. On va se mettre en x4 et il nous a déjà doublé. À peine je repasse en x4. Il nous a doublé. On va rester en neutre. Alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'il nous met beaucoup de distance ? Pour l'instant, non. On est limite, on est limite. Qui sort de cet endroit ? On est obligé de le remettre au moins en standard. Parce que là... On s'éloigne un peu trop. Et ça nous a fait revenir Hamilton. Voilà, DRS activé. Tu ne doubles pas. Ok. Alors, niveau stratégie, on en est où ? Ça va sortir au niveau de Saint. Là, on redouble. Ok. C'est très risqué ce qui se passe là. Non, c'est bon. Donc, on a Saints qui va sortir. Normalement, d'ici... Allez, 5-6 tours. Il va peut-être sortir en soft. C'est la bataille. C'est la grosse bataille entre nous, Saints et Perez. Ouh, on a dû mettre un gros coup de frein. C'est pas bien bon, ça. C'est pas bien bon. Est-ce qu'on va garder le DRS ? On l'a gardé. J'espère. Oui. On y est. Saints qui est sorti. Il est sorti plus tôt que prévu. Est-ce qu'on va pouvoir passer devant ? Il est passé devant. Où est-ce qu'il sort ? À combien il sort ? Combien il sort ? À 7 secondes. C'est pas énorme pour Saints. Il a dû sortir en... Il est sorti en médium. Ok, il n'avait pas de... De pneus soft, je pense. Ok, on bouffe trop nos pneus. On bouffe trop nos pneus. C'est pas bien bon. On descend, là. On descend, on descend. Il fait souffrir nos pneus. Perez, là. Il fait souffrir nos pneus. On va essayer de réduire un peu tout ça. Et on passe devant. Ici, on va faire pareil. On va alléger un peu. On va alléger. Surtout que là, on va avoir un peu d'espace devant nous. On va être tranquille. Tu vas te mettre en équilibré. Et tant que Zou, il reste à plus de... On va dire 4 secondes. Tu vas rester comme ça. De toute façon, on ne collera jamais à Hamilton. Mais ici... Ça nous permet de conserver un peu nos pneus. Avant qu'ils nous redoublent. Pour l'instant... Ah, c'est repassé. C'est repassé. On colle, on colle, on colle, on colle. On s'est éloigné. On est dans la limite. Paul qui s'écart. Ok. Ouh. En plus, ça sort ici. Du coup, tu vas être tranquille. Schumacher. Tu vas être tranquille un long moment. Descends. Ouh, Hamilton. Ouh, on a perdu du temps, là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est... On va aller voir ça. On est en déployer. Ah ouais, mais là, il nous a mis une pilule d'un coup. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Hamilton, là ? On n'a pas de ralenti de ça. C'est dommage. Aïe. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Qu'est-ce qu'il nous a fait faire ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Une seconde. Non, on n'a pas passé la seconde. Non, on n'a pas passé la seconde. Aïe, 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 aïe. Perez qui va s'éloigner. Perez qui va s'éloigner. Notre podium qui s'éloigne. Et Saints qui est déjà derrière Hamilton. Il reste dix tours, dix tours. Ça va être compliqué avec nos pneus. Il faut qu'on arrive à le recoller. On arrive à se rapprocher un petit peu dans les virages, mais dès qu'il y a une petite ligne droite, c'est fini. Voilà, là, on est mort. Là, on est mort. Et Hamilton qui nous recolle. Lui, il va avoir le DRS. Ça ne va pas pardonner. Ouais, ça y est, il est derrière nous. Ouh, on est repassé en dessous de la seconde ? Non, mais où je regarde, moi ? C'est Saints qui est passé, là. Et qui a moins d'une seconde de nous. Nous, on a plus de deux secondes. Ça va être dur. La bataille va être très dure. La bataille est très dure. Les Ferrari sont trop fortes. Les Red Bulls sont trop fortes. On ne va pas ni être au pied du podium, ni être sur le podium. Elle est juste devant nous. Et Saints qui va nous doubler. Ouh, non, pas encore, pas encore. Mais Perez qui s'éloigne, qui nous remet à plus de deux secondes. Ça devient compliqué. Mais Schumauer, lui, il s'en sort plutôt pas mal. Allez, on a presque 6% d'écart entre les deux. Au niveau des pneus. On ne va pas réussir à tenir, on ne va pas réussir à tenir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il s'éloigne, il s'éloigne. Voilà. Une seconde 7. Une seconde 8. Une seconde 9. Perez qui passe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Perez qui va peut-être pouvoir nous emmener jusqu'à Saints. Qui sait ? Avec le DRS. Reste derrière, reste derrière. Reste derrière, c'est mieux là. Il ne reste pas derrière. Il n'est pas resté derrière. Pas le DRS. Par contre, Saints va l'avoir. 38% de pneus, ce n'est plus possible. On ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas. Saints et Hamilton vont nous passer devant. Pas le problème. On ne peut pas attaquer plus longtemps. On a 7% d'écart là. C'est énorme. On atteint la zone critique. Il nous reste 6 tours. 6 tours minimum. Mettons en mode défense. Ici, tu vas équilibrer un peu. Pour économiser un peu du pneu. Essaye ici. Après, ça ne va pas pardonner. Non, c'est bon, il ne nous passe pas. Allez, on va accélérer les quelques petits tours là. Saints, il ne va pas tarder à nous passer devant de toute façon. Ce n'est pas possible qu'on reste comme ça. Il doit rager là, derrière nous. Mais on n'a pas le choix. Il reste 4 tours. Il n'aurait qu'à 33% de pneus. 33% de pneus. Ouh, Saints. 31%. Eh, ça y est. Ça y est, ça y est. Et nous, les 30%. Hop. C'est fini. On attaque. On risque le tout pour le tout. Ouais, je sais, je sais, je sais. Quelle situation ? Accident sur le circuit. Double Hamilton là, par contre. Oh, c'est un crash ! Sonoda. En contre, il n'y a pas moyen qu'Hamilton reste devant nous. Hamilton, ce n'est pas possible. Allez, allez, fais-nous Hamilton. Il reste 2 tours, il reste 2 tours. Aïe, 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 si on n'arrive pas à doubler Hamilton. Il faut qu'on reste 5ème. On va mettre stratégie de défense. Allez, Magnussen. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Allez. Bonne défense là. Il nous a viré Hamilton. Dernier tour. Ça va être chaud là. Ça va être chaud. Faut tout donner. Faut tout donner. Aïe, 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 aïe. Il faut Hamilton qui nous coupe la trajectoire. Cédès vient de gagner une place. Allez, c'est le moment, c'est le moment. Bonne défense là. Là. Là, tu déploies même. Très beau dépassement de Asse. Allez, si on peut finir 5ème et 7ème. Ce serait une belle performance. Allez, Hamilton. Tu nous dépasses pas. Tu nous laisses bien devant toi. Ça y est, c'est fait. Cinquième et du coup, on a réussi à conserver tes pneus jusqu'à la fin du coup. Mon petit Schumacher. On a réussi l'exploit à finir 5ème. J'aurais bien aimé finir 4ème. Mais c'était trop compliqué. Beaucoup trop compliqué. On a réussi à faire une belle victoire quand même. 5ème. C'est inespéré. Inespéré. Ah oui, on peut être content. On peut être content. On peut être fier de nous. On était dans les 14ème. On a réussi à faire du 5ème. Après, comme je dis, je pense que c'est la boîte et le moteur neuf qui nous ont aidé. J'espère. C'est super ça. On est enfin à la place qu'on voulait. On peut s'attendre à une rude compétition en Espagne. On va pouvoir conserver cette 5ème place du coup. Ça, ça va être compliqué. Ici, Magnussen, 10 points. Michael Schumacher, 6 points. Mick Schumacher. Voilà, nous voilà 9ème et 12ème. 12ème. 5ème. Avec 2 points d'avance sur Alfa Romeo. Et seulement 5 points de retard sur Alpine. Alpine qui n'a pas marqué beaucoup de points. Mercedes commence à s'éloigner et on ne parle pas de Ferrari et de Red Bull. Voilà nos points. On gagne un petit point de développement. Ici aussi. Et pas là. Ok. On gagne du coup 7 millions à peu près. Vu que nos deux champions ont fait leur classement, ils ont eu leur bonus de pilote. Parfait. Alors. Les petits mails. Ça, c'est l'aperçu. Dépassement des attentes. Super. Super, super. Du coup, ici, on a 8 millions. Je voulais regarder un petit truc avant. Ah oui, c'était les moteurs. Comment on peut regarder pour les moteurs ? Bloc moteur. Modifier les fabricants. On n'a pas le choix. On est chez Ferrari quand même. Troisième, deuxième, premier. En performance, ils seraient premiers. 35 en durabilité. 40 durabilité boîte. Par contre là, ils sont beaucoup mieux. 40 consommation. Ça, c'est bon. Renault, ils sont meilleurs en consommation ? Ou il faut être bas là ? Résistance technique, 55%. 50%. Ok. Résistance à l'usure. 92. Ok. 93 pour Renault. Et là. Seuil de perte de puissance, 70%. 85. 75. 80. Puissance. Par contre, la puissance, c'est... Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a Ferrari, mais qu'on a beaucoup moins de puissance. C'est peut-être les pièces qui sont autour qui font ça. Ok. Mais du coup, on en attend des nouvelles, normalement. Amélioration, non. Ce n'est pas ici. C'est beaucoup plus long. Ok. Donc, on n'y est pas encore. On a nos petits points. On perd. Donc, ici. Dépassement. Schumacher. Il va falloir que tu t'améliores. Magnussen. Alors, Magnussen. Magnussen. Où est-ce qu'on va pouvoir te mettre ça ? Prévenir les accidents. Ça va. T'en fais pas trop. Souplesse. L'usure des pneus. Allez, vu qu'on les utilise bien, on va te mettre là-dedans. Et toi, est-ce que tu en as un ? Oui, tu en as un. Et c'est la souplesse. Tu es très loin. Il gagne un point. 73. Ok. Et toi, il va t'en falloir beaucoup ici. On va tout mettre ici jusqu'à ce que tu sois au moins 60-65%. Minimum. Ok. Et dans le personnel, est-ce qu'on en a gagné du point ? Ok. On a fait le check. Il n'y a personne. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. A plus tout le monde. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 1. 2, 3, 3, 1, 2. 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sous-titrage FR ?